Bonjour ! J'ai complètement oublié de mettre le logo du jeu de Summer Camp alors que c'était le truc que je devais faire. Bref, donc bonjour pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Quentin Adam, j'ai un pseudo complètement imprononçable sur Twitter. L'intérêt de ce pseudo c'est qu'à chaque fois sur un réseau social vous pouvez me trouver avec parce que personne ne me le pique jamais. Sauf sur Pokémon Go où je me suis fait tirer mon pseudo. Je m'en suis toujours parmi. Mon boulot au quotidien, je dirige une boîte, ça s'appelle Clever Cloud. On est une boîte, on fait ce qu'on appelle de l'IT automation. En clair, ça veut dire que les gens poussent leurs applications, ils poussent leurs codes et à partir de là c'est nous qui le déployons. Si jamais ça plante, on le relance. Si jamais il y a besoin de plus de place, on scale. Si jamais il y a besoin de moins de place, on scale down automatiquement. S'il y a des fixes de sécurité, c'est pour nous, etc. Et on permet de le faire soit sur nos serveurs, soit pour certains clients. On l'installe chez eux en on-premise. Et en fait, ce boulot là, il est vraiment très intéressant parce qu'on a des clients dans 1600 villes dans le monde. On a vu des très gros projets, des tout petits projets, des banques, des startups. C'est vraiment très varié. Et le fait de supporter tout ça, ça nous a donné énormément d'input sur les bonnes idées, les mauvaises idées. Et du coup, on essaye de redistribuer un petit peu à la communauté ce qu'on a appris et de passer notre temps à essayer de fournir tout ça. La plus grande chose que je trouve intéressante, je suis quand même présent avec beaucoup de confs. Et je trouve que ce qui est cool, c'est qu'il y a des gens qui viennent à cette conf. Et qu'en fait, ce n'est pas beaucoup de gens sur la population de développeurs qui se déplacent. On est sur ces gens-là qui, dans notre métier, aiment leur travail. Et sont dans cette idée d'une quête pour du savoir. Parce qu'on sait qu'on a un métier qui bouge à toute vitesse. L'autre jour, par exemple, j'ai donné une formation dans la classe. Il y avait un mec qui codait en WinDev. J'en ai croisé un. C'est vrai, ils existent. Alors, je dois dire une formation en ce cas-là. Inutile de vous dire que le mec n'a rien entravé de toute la formation. Et en même temps, il n'en avait rien à se couer. C'est-à-dire que, assez rapidement, j'ai compris que le mec, il n'avait rien installé. Tout ça, genre, il s'est posé dans un coin, il a attendu que ça se passe. Il fallait regarder des vidéos de poker, en fait. Mais le truc, c'est qu'on a un certain nombre de gens qui vont être dans cette quête de savoir. Parce qu'on a ce métier qui change en permanence. Avec une certaine capacité à accepter le changement. Ce qui n'est pas nécessairement vrai pour tous les stades de notre industrie. Et puis, il y a cette idée, souvent, d'une certaine quête d'efficacité. L'efficacité est un... Il y a de la place là ou là, si tu veux. Il y en a devant des places. Et du coup, cette notion d'efficacité, pourquoi elle est importante ? Parce qu'en fait, c'est lié à une nouvelle vision de voir le travail. Pendant longtemps, dans l'humanité, on a échangé notre force de travail en tant que moyen et non en tant que résultat. C'est-à-dire qu'on est tenu d'aller au boulot de 9h à 17h. Fondamentalement, si tu branles rien pendant les 9h à 17h, personne ne s'en fout. Tu as une obligation de moyen, je suis là de 9h à 17h. Ou alors, on va aller vers des gens dont la vision est d'être sur le résultat. Par exemple, chez Clever, personne ne te demande de venir au bureau. Je n'en ai rien à ce quoi et que tu te souviennes au bureau. Si tu es efficace au bureau, tu viens au bureau. Si tu n'es pas efficace au bureau, tu ne viens pas au bureau. Si tu as envie de bosser à 23h, honnêtement, je n'en ai rien à ce quoi et ce n'est pas mon travail. Moi, ce que je veux, c'est par contre que tu shippes ce que tu es censé shipper. On va avoir une vraie discussion si tu ne shippes pas. Par contre, que tu bosses d'où tu veux, quand tu veux, j'en ai rien à foutre. Et cette nouvelle vision du travail, qui est plus une notion de résultat qu'une notion de moyen, en fait, elle est liée à autre chose, qui est que les boulots se mettent à avoir plus de valeur intellectuelle parce qu'on est en train d'automatiser absolument tout. C'est-à-dire que quand je parle d'automatiser, je ne parle pas seulement de l'automatisation de notre métier, je parle de notre métier automatisant tout le reste et à large échelle. Prenons un exemple. Avant, on pouvait appeler un central téléphonique dans chaque ville qui nous finiait la possibilité d'avoir accès à des taxis. Ils vous ont automatisé ce central téléphonique, ils en ont fait une application, c'est géré par des robots, ça se fait tout seul, c'est très bien, ça marche. Et puis un jour, ils automatiseront même le chauffeur, comme ça on n'en entend plus jamais parler. Ça, c'est une automatisation d'un travail. Très sincèrement, répondre au téléphone pour appeler au téléphone d'autres mecs pour savoir s'ils sont disponibles pour aller vous prendre en voiture. En vrai, l'effort intellectuel de ce travail-là, même s'il est fatigant, je ne veux pas le dévaloriser, mais c'est vrai que c'est le boulot d'un grille-pain, intellectuellement. Et il y a des gens qui vont être hyper choqués du fait qu'on supprime des jobs comme ça. Mais on va supprimer des jobs qui avant faisaient que des êtres humains se prenaient pour des grille-pains. Moi, si un jour on peut automatiser mon job parce que ce que je fais n'a pas de valeur ajoutée, que j'ai la valeur ajoutée d'un grille-pain, ça me serait extrêmement choquant. Je veux bien l'abandonner pour ça. Et donc quand on vous dit, ouais, mais là on va maintenir ces emplois plutôt que les automatiser, c'est un truc que je ne comprends pas en fait, cette histoire-là. Si on peut l'automatiser, c'est tant mieux. Par contre, c'est vrai que ça crée un changement économique majeur, un shift de paradigme qui est que pendant longtemps, l'humanité a tradé sa workforce pour une place dans la société. Aujourd'hui, si on diminue la quantité de workforce dont on a besoin, ça pose un problème de qu'est-ce qu'on va trader contre une place dans la société. C'est pour ça qu'il y a plein de débats sur le basic income, etc. Vous avez énormément de débats, mais c'est parce que c'est un changement paradigmatique sociétal. Le deuxième chose à comprendre à ce propos-là, c'est, je suppose que quand vous avez été à l'école, on vous a enseigné qu'il y avait l'industrie primaire, secondaire et tertiaire. Ça, c'est une énorme bullshit. Ça n'existe pas. Ça, c'est un truc d'énarque pour classer les boîtes, mais ce n'est pas vrai. Au XVIIIe siècle, la majorité de la population bossait dans l'agriculture. Et toute la force était là. Puis on a automatisé, on a mécanisé l'agriculture. Aujourd'hui, il y a moins de 5%, moins de 2%, je crois, des gens qui sont agriculteurs et ouvriers agricoles en France. Alors qu'avant, c'était 85%, je crois, de la population qui agissait sur l'agriculture. Pourquoi ? Parce qu'on a automatisé, donc on a besoin de beaucoup moins de gens pour faire l'industrialisation du truc. Et donc, on a industrialisé l'agriculture. Ensuite, au XIXe siècle, il y a eu la manufacture. Et à ce moment-là, on a automatisé énormément de choses dans les usines. Et la manufacture a complètement perdu. Il y a de moins en moins d'ouvriers. Aujourd'hui, on a la majorité des gens qui sont dans le tertiaire à faire du service. Avec l'arrivée algorithmique, le machine learning et tout ce que nous on produit en tant qu'IT, en fait, on automatise le boulot de ces gens-là. Et donc, un jour, ces gens-là n'auront plus de boulot. Et on le sait, notre boulot à nous, c'est de supprimer ces jobs-là parce qu'ils n'ont pas de valeur. Et donc, en fait, cette notion de primaire, secondaire, tertiaire n'a pas de sens. En fait, c'est juste des phases dans lesquelles on a automatisé la capacité de production. Et donc, on continue à automatiser la capacité de production aujourd'hui du secteur tertiaire. Il y a un deuxième truc à comprendre qui est ce qu'on appelle la loi du retour accéléré du progrès. Alors, c'est un mec qui s'appelle Rekertsweil qui a écrit ça dans un bouquin qui s'appelle The Age of Digital Machine, je crois, et qui dit que chaque progrès technologique rapproche le progrès technologique suivant un peu plus. Autrement dit, quand tu inventes les rayons X, c'est beaucoup plus simple de se mettre à soigner plein de trucs. Parce qu'avant les rayons X, on ne pouvait pas voir ce qu'il y avait à l'intérieur, c'était compliqué. Quand on invente le laser, ça donne un débouché de progrès technologique suivant monstrueux. Et en fait, le progrès technologique est nécessairement du coup exponentiel. Cette exponentialité, elle est très intéressante parce qu'elle a permis d'obtenir un truc qu'on appelle Software is eating the world. Donc, ce n'est pas moi qui ai dit ça, c'est un mec qui s'appelle Marc Andresson qui a fondé un fonds d'investissement qui s'appelle Andresson Orowitz qui est un des fonds d'investissement les plus rentables de la Silicon Valley. Marc Andresson, il avait créé une boîte qui s'appelait Netscape Communicator. Le mec était quand même un tout petit peu en avance sur son temps. Le fait que Netscape n'ait pas marché est un autre problème. Mais la vision du browser et du web, c'était quand même un sacré truc. Et ce mec-là vous explique que le monde entier s'automatise dans le software. Et c'est toute cette théorie-là. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le monde, en fait, ce n'est pas très grand. On en connaît les limites. Ce qui signifie que si on n'est pas efficace, on va avoir un vrai problème dans la compétition. Parce que là, par contre, on retombe dans une compétition économique. Je summarize un certain nombre de ces points-là dans un blog post que j'ai écrit sur le blog de Clever. Vous pouvez aller voir. Et c'est dit différemment. Si jamais ça vous intéresse de vous poser la question, mais c'est quoi le boulot d'un développeur ? Ma réponse est que le boulot d'un développeur est de créer des process automatiques et scalable, de remplacement d'humains qui n'avaient pas une valeur ajoutée assez forte. À contrario de ça, les entreprises traditionnelles ont créé un département IT. Alors, le département IT, d'abord, ça a été créé avec cette espèce de vision qui a un monde virtuel et un monde réel. Vous savez, c'est quand les gens vous disent, mais tous ces gens accrochés au virtuel. Je ne vois pas en quoi un mail est un truc virtuel. C'est une communication parfaitement réelle entre moi et une autre personne. La personne n'est pas virtuelle, elle existe. Je peux la rencontrer dans la vraie vie. Ce n'est pas virtuel un mail. Même si vous allez sur Eve Online, qui est un gros MMO, tu peux convertir l'argent réel et la monnaie du jeu. Et vous avez des batailles galactiques qui ont cramé quelques millions de dollars. En vrai, ce n'est pas virtuel. C'est de l'argent qui existait. Donc, c'est littéralement le monde réel. Je ne comprends pas, moi, cette séparation virtuelle-réelle. Parce qu'elle n'est pas vraie. Elle tient à une incompréhension de comprendre comment fonctionne un ordinateur. Mais il n'y a pas de monde virtuel. Il n'y a qu'un seul monde, il est unique. Et on a dedans des interactions, dont les moyens de communication, qui passent par un ordinateur et Internet. Mais on ne peut pas faire une division en disant qu'il y a le monde réel et le monde virtuel. Et donc, le problème, c'est que l'IT a été gérée en le splitant en deux calendriers, deux visions du monde, qui étaient les projets versus le run. D'un point de vue d'un comptable, donc, quand on va gérer une boîte, on va la gérer d'un point de vue comptable, et on va se dire, toute chose est un investissement, et donc, on doit générer un retour sur investissement. Qui voit comment on calcule des amortissements ? Vous voyez ? À un moment où on fait une dépense, et après, on l'amortit dans le temps, c'est-à-dire le temps où on va la rentabiliser, et dire qu'à la fin, on l'a bien dépensé. Par exemple, je suis une usine qui bouge des bouteilles, j'achète une machine à boucher des bouteilles, je vais l'amortir en trois ans, donc je divise comptablement le prix de la machine en trois, plus des pourcentages, parce que les tableaux d'amortissement sont toujours un tout petit peu plus compliqués que ça, et du coup, au bout de trois ans, je sais que ma machine a été rentabilisée, je vais calculer mon prix de vente en fonction de mon amortissement, de façon à générer un retour sur investissement, de l'investissement d'achat de la machine. Vous voyez ce que je veux dire ? Du coup, quand on se positionne dans cette vision-là, en fait, un bout de software, un projet software, c'est un investissement. C'est un investissement, donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des spécifications, là-dessus, on va passer du temps de code, et à la fin, on aura un objet dont on sera obligé de calculer un ROI. Et comme en comptable, on a bien trois ans, on va dire qu'un soft, ça s'abortit en trois ans. Et donc, si je te vends un soft, tu es tenu de l'utiliser pendant trois ans, parce qu'il faut rentabiliser chaque putain de ligne de code. C'est débile. On est d'accord avec ce point. Le problème, c'est qu'en considérant le logiciel en investissement comme ça, comme du bâtiment, en fait, c'est du real estate, si vous préférez, c'est littéralement comme si vous aviez acheté un immeuble, vous considérez votre software comme ça. Ce qui signifie que vous vous retrouvez avec des raisonnements du style, oui, je sais, il y a un logiciel open source qui fait mieux que mon logiciel, mais ce logiciel-là, on l'a payé, et donc on va l'utiliser encore pendant deux ans. Ouais, mais tu pourrais avoir mieux pour gratuit. Oui, mais si on n'utilise pas celui-là, en fait, ça veut dire que comptablement, on ne peut plus l'amortir, donc on a perdu de l'argent. Alors que sinon, on a fait un retour sur investissement. Ouais, mais on va perdre de la productivité et du... Ah ouais, mais rien à foutre. Parce que comptablement, là, en fait, on a gagné de l'argent, on a rentabilisé notre investissement. Alors que si on le drop, on ne le rentabilise plus. Vous voyez ce que je veux dire d'un point de vue comptable ? Et c'est ça qui a donné le fameux cycle en V. Du coup, on va faire un projet et après, il sera bon pendant trois ans. C'est vrai, on a un monde économique qui ne bouge pas. On a tous cette capacité-là à prédire le futur à trois ans. Et donc, du coup, on se retrouve avec la gestion du cycle de vie logiciel qui devrait être commandé par le métier, parce que c'est le métier qui sait ce dont il a besoin d'un point de vue logiciel, qui n'est plus drivé par le métier mais qui est drivé par des notions comptables qui sont relativement arbitraires et donc ça n'est pas business. Et pour moi, c'est une définition même de la folie, en fait. Je trouve ça hyper dangereux. Ça, c'est le premier point qui s'est passé sur la prod informatique. Le deuxième point, ça a été cette fameuse division entre les gens de la run et qui font le run et la prod et les gens qui faisaient le projet. Alors, d'abord, il y a un truc qui est vrai à propos des Ops. C'est que c'est des gens qui ont un énorme complexe d'infériorité. Je me souviens toujours, on avait un pote qui voulait absolument racheter une boîte. Il voulait racheter une boîte de faux plafonds. Et on a plein de potes architectes dans la famille et les potes architectes lui ont dit un truc qui est hyper sévère mais qui est juste. Donc, ils lui ont dit tu peux racheter une boîte du bâtiment mais quand tu veux, mec. En tant qu'archi, il nous arrivait plein de trucs. Un plâtrier qui nous fait un super bel arrondi et tout qu'on a dessiné, on va remercier le plâtrier et tout. Mais je vais te jurer un truc, il ne m'est jamais arrivé de me pointer sur un chantier pour aller voir le mec de faux plafond et de lui dire oh ben merci. Le faux plafond que vous m'avez fait là. Ouais, parce que le faux plafond c'est une commodity quoi. Vous vous en foutez. Et en fait, personne, le jour où vous voyez le CEO d'une boîte du CAC 40 passer chez le mec de la prod et dire putain cette année les serveurs ils ont roulé. ça ne va jamais se produire. Mecs, on n'en a rien à foutre. Ce qui signifie que vous êtes vus de base comme un cost center. Et en plus, 70% du pognon sert à faire tourner des vieux softs dont, comme on a vu, c'est statistique, je ne sais plus quelle étude te dit ça, dont on a vu qu'en fait, la plupart du temps il n'avait pas de sens à exister. Le plus gros problème de ça c'est que du coup les projets sont censés faire de l'investissement et du retour sur l'investissement la prod est nécessairement un cost center qui n'est pas intéressant c'est une sorte de facture à payer au même titre qu'on a acheté des crayons et on paye l'électricité oui, il faut des serveurs c'est une espèce de cost center comme ça et du coup pourquoi est-ce qu'on va avoir des problèmes de synchronisation entre les deux ? Parce que les mecs du serveur eux, on leur demande de réduire les coûts puisque c'est juste un centre de coûts et donc quand les mecs des projets débarquent en disant j'aurais besoin d'un serveur pour faire un nouveau truc et tout un projet qui va rapporter de l'argent à la boîte les mecs des serveurs vu que ce sera imputé sur leur putain de compte de résultat ils te font ouais mais là mec ça nous arrange pas du tout et tu te retrouves avec des serveurs livrés en 3 mois et tout la prod et le dev qui s'engueulent du coup les devs quand ils arrivent à mettre la main sur un serveur ils collent tout dessus en vrac après des problèmes de sécurité c'est toute l'histoire de ce truc là est liée au fait qu'en fait comme les deux n'ont pas les mêmes objectifs bah comme les objectifs sont pas alignés on a énormément de pertes de temps qui est fait à ce niveau là si là dedans vous rajoutez des gens dont le seul objectif est de vendre du temps disponible de développeurs et un développeur étant égal à un autre développeur on peut en loger autant qu'on veut on a rien à foutre même si en fait le mec est stagiaire en biologie non mais vous avez des boîtes qui fonctionnent pas comme ça des action tours j'avais promis de patroller sur ce rachat et du coup moi il m'est arrivé il n'y a pas longtemps on était dans un grand compte et on était contre Amazon ce qui en soi est débile parce qu'on ne fait pas le même métier qu'Amazon mais admettons autour de la table en fait il y avait de l'externe de l'externe de l'externe il n'y a pas un seul mec de la boîte pour qui on est en train de bosser et à la fin du truc et en plus Franco Deport dans la réunion le mec nous fait alors votre offre est meilleure c'est moins cher c'est mieux construit et ce serait en prod la semaine prochaine mais on va signer avec Amazon parce que j'aimerais bien marquer sur mon CV que j'ai fait un projet Amazon ok mais alors du coup vis-à-vis de la boîte qui nous paye tous là en fait dans l'histoire en fait on se fout de leur gueule il y a un désalignement complet de leur objectif et ça c'est un vrai problème en fait ce problème d'alignement des objectifs et donc du coup tout ce désalignement d'objectifs crée une non-efficacité de l'organisation et moi ce que je trouve très étrange c'est que des règles financières sont capables de foutre en l'air toute la productivité de l'ensemble de la structure qui est censée générer des sous et donc au final ça fait perdre de l'argent à tout le monde mais dans la tenue des règles financières à ce moment là rentrent les DevOps alors DevOps c'est génial c'est devenu le nouveau agile et aujourd'hui même on recrute des DevOps c'est à dire que c'est une démarche et au début même c'était plus le nom d'une conf qu'autre chose mais c'est une démarche et on va te dire maintenant on va recruter des DevOps et donc on va créer un département DevOps le problème de ça c'est que DevOps il y a plusieurs choses à dire à ce moment là c'est faire collaborer les devs et les ops DevOps c'est ça que ça veut dire donc la première chose que ça veut dire c'est que c'est les devs qui font le boulot des ops c'est ça souvent DevOps ça se résume par les mecs de l'ops me filant jamais les serveurs j'en ai rien à foutre je vais faire le job à leur place je prends des serveurs sur Amazon et je colle du docker dessus en clair donc ça c'est une mauvaise idée et ça c'est une mauvaise idée d'abord parce que c'est un contresens historique c'est à dire que si on regarde l'histoire au 12ème siècle dans les châteaux vous aviez un mec c'était le médecin il faisait l'astrologie il s'occupait de la période à laquelle il fallait faire les moissons et il était aussi versé dans l'alchimie voilà le mec en fait c'était le mec qui avait la somme des connaissances humaines dans la tête puis en fait on s'est spécialisé aujourd'hui c'est pas le même mec qui envoie des fusées dans l'espace qui vous opère en neurochirurgie ou qui code du Spring Boot parce que personne ne peut contenir la totalité des connaissances humaines donc on spécialise donc vous voyez bien que dans cette vision là un dev qui fait le boulot aussi d'un ops en fait c'est aller à l'encontre de l'histoire parce qu'en fait c'est une non spécialisation c'est l'absorption du boulot de quelqu'un en plus du tien en clair tu vas le faire mal pour faire assez clair là dessus donc ce qu'il faut comprendre c'est que la vraie vision du devops c'est de dire on va remettre ensemble à travailler dans un même objectif les devs et les ops à l'intérieur d'une nouvelle workforce et pour que ce soit intéressant et pour gagner des choses on va automatiser énormément de travail au dessus de la production c'est à dire qu'au lieu de connecter des mecs qui se pointent et qui font un SSH sur une bécane et qui vont faire un apt-get install on va utiliser un des logiciels d'automatisation qui est fourni on en fait chez Clever mais il y en a plein d'autres des trucs sur le marché pour faire de l'automatisation dans la prod et le but n'est pas de vous expliquer comment automatiser la prod mais ce qui est important à comprendre c'est le plus important va être de réaligner les objectifs des devs et des ops parce qu'ils doivent avoir les mêmes objectifs donc tu refusionnes comptablement ce truc là et en alignant les objectifs tu crées des gens qui deviennent efficaces et du coup on peut retravailler sur un continuous delivery pipeline de logiciels ce qui va nous permettre d'adapter le logiciel en temps réel aux contraintes du métier et non plus de faire de l'amortissement du logiciel et on va essayer de fluidifier l'ensemble pour adapter le logiciel aux besoins métiers à un instant T et pour ça il faut supprimer des vieilles contraintes qui n'ont pas d'intérêt par exemple les fameuses histoires ça c'est la stack de la boîte vous savez le framework de la boîte et en plus les mecs ils veulent absolument entretenir ce truc là la première chose à comprendre c'est que tout code que vous avez écrit est un code que vous allez maintenir autrement dit ça veut dire que vous allez vous générer énormément de travail quand il y a des frameworks open source faits par des tonnes de gens qui bossent bien dessus je ne vois pas très bien l'intérêt de garder une espèce de truc monolithique qui va évoluer tout seul dans son coin alors que tout le reste du monde est en train de faire avancer quelque chose de l'autre côté donc le mieux et ça c'est un truc mais ça évidemment un comptable il te pète un câble puisque du coup tu n'as plus amorti la ligne comptable du temps que tu as passé dessus mais le mieux c'est de supprimer du code on veut tous supprimer le maximum de code moins on a de code dans notre périmètre de responsabilité moins on a de code à maintenir plus on est capable de créer des nouveaux projets et d'être plus efficace au quotidien et donc on va essayer en permanence de diminuer son périmètre de responsabilité au maximum et surtout si on amortit plus chaque ligne de code on a la capacité de faire ce que j'appelle le rebuild everything vous savez l'espèce de projet legacy qui a été pensé pour faire du café et qui finir repique des salades et dont globalement l'état du code et que c'est une horrible daube complètement contorsionnée qui est là un peu genre tu es moi et bien en fait tout réécrire c'est mieux c'est plus sain parce qu'en fait les développeurs qui l'ont écrit maintenant savent les conneries qu'ils ont faites c'est un truc que j'explique souvent chez Clever on a mis un an et demi à écrire un reverse proxy et c'était une énorme merde ça plantait mais tout le temps mais tout le temps et pendant 6 mois on a essayé de fixer cette daube parce qu'en fait en l'écrivant on a compris qu'on avait fait plein d'erreurs stratégiques dans l'architecture du truc et en fait il y a un des mecs de Clever qui a pété un câble une nuit et j'en ai marre de cette daube qui a tout réécrit en une nuit et qui le lendemain matin a mis en bêta le truc qu'il avait réécrit en une nuit pas que le mec était génial en fait et 3 jours plus tard le truc passait en prod c'était d'une stabilité extraordinaire et c'est toujours en prod d'ailleurs pas que le mec était génial c'est juste qu'en fait comme il avait pris des gadins sur le sujet depuis 2 ans non-stop il savait exactement ce qu'il fallait écrire et en fait ne pas partir de la base de code lui a permis de ne pas refaire les mêmes erreurs mais il savait ce qu'il fallait faire il avait écrit la première base de code il savait que c'était de la merde c'est lui qui l'avait écrit et du coup il a pu modifier la base de code de façon à la changer et ça c'est le pouvoir de tout réécrire en plus ça a permis de changer toutes les vieilles dépendances etc et ça cette capacité là est super importante la deuxième chose dont il faut se libérer c'est le vaudou de la sécurité la première chose à savoir à propos de la sécurité c'est que la sécurité c'est un job qui a beaucoup évolué ce que vous voyez en rouge c'est le nombre de CVE déposés annuellement là vous êtes en train de vous dire que je suis en train d'exploser le timing c'est ça ? donc c'est le nombre de CVE qui sont déposés le CVE c'est les failles critiques de sécurité en permanence et donc il y a un premier truc à comprendre là-dessus c'est que la vision d'Ebian de dire du vieux code c'est du code qui est battle tested bah non du vieux code c'est juste du vieux code et en fait dans du vieux code il y a des vieux bugs et en fait la sécurité c'est plus en fait une réaction il y a une faille on va la patcher on patch en continu avec upstream et du coup on n'a pas de problème de faille en plus il faut bien comprendre un truc c'est que chez Debian ils font des trucs vraiment bizarres les mainteneurs c'est à dire que les mecs ils prennent le vieux code battle tested et puis quand il y a une faille de CQ qui est trouvée dans 4 versions plus tard 2 ans de code plus tard ils backportent ce fixe là à l'intérieur du vieux code vous imaginez le docteur Frankenstein en train de greffer un bras de bébé sur une personne de 80 ans c'est un peu ça en disant c'est du C le compilateur est incapable de me dire comment c'est compilé quoi dans quel sens mais ça va bien se passer et donc les mecs vous créent en fait une nouvelle faille par exemple ils pètent le générateur aléatoire et donc tu te retrouves avec toutes les Debian qui ont généré les mêmes clés de sécurité pendant 2 ans et là tout le monde barre en hurlant en faisant oh my god oh my god et voilà là on est au coeur du problème du truc le vieux code il est juste vieux donc vous devez patcher en permanence c'est expliqué dans un blog post que nous avons fait sur Clever si jamais vous avez envie de le passer à vos collègues la deuxième chose c'est cette histoire de grand firewall moi j'adore quand je vais dans une boîte c'est comme je vends du cloud les mecs sont toujours en stress alors que je vends aussi du on-premise toujours en stress de m'expliquer combien la sécurité est importante chez eux et donc en fait ils me dessinent toujours un carré en disant ça c'est le grand firewall et tout ce qui est derrière est protégé c'est bien connu dans aucune boîte Roger ouvre les ppt rigololes qu'on lui envoie par email et qui contient un .exe qui ouvre une backdoor mais je me souviens j'ai beaucoup choqué dans une des mutuelles dont je tairais le nom à New York le mec me dessine son schéma comme ça et il me dit tu vois du coup c'est sécurisé et je lui fais je vais peut-être te décevoir mais ça c'est un schéma c'est pas la réalité en fait ce que tu as fait au tableau c'est un schéma Roger a ouvert son ppt donc voilà et maintenant on est connecté au net et en fait ton firewall on s'en tape et ça c'est un truc hyper important à comprendre c'est la fin de la forteresse vous ne pouvez pas construire une énorme forteresse et dire tout ce qui est à l'intérieur est sécurisé chaque chose sur le réseau doit être authentifiée loguée chiffrée que vous soyez sur le réseau interne ou externe la forteresse n'existe plus c'est hyper important de comprendre ça le trusting network vous pouvez leur faire confiance c'est votre choix mais vous ne pouvez pas faire confiance à un network le network est nécessairement corrompu à un instant T c'est également expliqué dans un blog post si jamais vous voulez passer à vos collègues du réseau le troisième point est le performance bullshit bingo moi j'adore les gens qui ont à peu près 200 mégas de data et qui me disent on fait de la big data dans Hadoop les mecs à la limite on pourrait faire ça à coup de greppe qu'on ne serait pas plus mal l'early optimization c'est un truc qui casse énormément de choses d'abord il faut savoir que le compilo que vous avez dans la JVM il est particulièrement intelligent donc les trois quarts du temps quand vous déformez la capacité de lecture du code pour faire de l'optimisation vous faites de la merde laissez le compilo faire ses optis le jour où vous avez un problème de perf qui vous demande d'écrire du code illisible écrivez-le le jour où vous avez un vrai problème de perf vous pouvez importer le paquet unsafe dans la JVM éclatez-vous mais posez-vous la question si vous en avez vraiment besoin faites du code lisible d'abord c'est le plus important le code doit être lisible agréable à lire la seconde chose c'est l'over engineering il vaut mieux shipper un truc rapidement qui marche qui rapporte de l'argent et donc réobtenir du budget pour faire avancer plus loin le truc plutôt qu'au début construire un truc très 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 compliqué il n'y a pas longtemps on me racontait l'histoire d'un truc qui doit faire du billing en comptant des statistiques et en fait le truc envoie ses logs dans des fichiers qui sont récupérés par un autre machin qui les stream dans un collecteur de logs qui les... mais un truc d'une complexité quoi genre en vrai il fallait streamer les logs à un collecteur de logs soit ou genre juste faire un événement dans la DB parfois enfin un truc que les gens ne savent pas mais depuis le début de Clever on a enfin on a 80 points de mesure par tranche de 10 secondes fois le nombre d'instances de Clever c'est dans des bases de données postgreSQL shardées soit maintenant voilà là nous on est arrivé à la limite on passe tout dans Hadoop au bout de 6 ans le passage dans Hadoop ça nous coûte une burne c'est hyper compliqué en plus on n'y comprenait rien au démarrage si on avait fait ça au début on n'aurait jamais été capable de le faire en fait parce qu'on n'aurait jamais été capable de vivre suffisamment longtemps pour le faire au début faites un truc qui quick fix et qui avance la seule chose que vous devez retenir à propos de la performance c'est que c'est pas des problèmes linéaires pourquoi c'est pas un problème linéaire parce que votre problème de perf il se déclare et un jour en fait il monte très lentement et un jour une unité de temps de requête met plus longtemps que le nombre de fois où vous avez des requêtes et là du coup ça devient exponentiel et là vous êtes planté du coup ce que je vous propose c'est d'apprendre à faire ce qu'on appelle des time bombs je pense que quand je vais mettre cette slide là sur slide share je vais me retrouver noté à la DGSE comme terroriste chez Clever on fait ce qu'on appelle des time bombs c'est à dire on sait qu'on a pris une solution pas nécessairement optimum mais néanmoins qui permettait de shipper rapidement on sait également que quand la solution va cramer on aura un moyen rapide de gagner du temps tu mets une plus grosse machine tu passes la machine sur SSD tu fais un sharding crading un truc comme ça et au moment où vous avez fait ça ça c'était le déclencheur de quelque chose d'important vous savez que votre solution arrive en fin de vie vous venez d'acheter 4 mois en 4 mois vous réécrivez votre merde c'est très important de le noter au début du projet parce que sinon on avait un problème oh c'est bon on a mis une plus grosse machine problème fixé allons refaire autre chose non parce que le problème d'après est final vous êtes mort après c'est ça qui est très important vous pouvez mettre des time bombs dans votre architecture par contre il faut être capable d'avoir le moment où vous déclenchez le c'est la time bomb dans 4 mois on est mort on vient de booster le truc dans 4 mois on est mort donc on doit réécrire et ça ça c'est le point important en fait du truc et faites-le et vous aurez moins de problèmes le dernier problème qu'on rencontre dans énormément de boîtes c'est nous on a des contraintes que personne n'a l'an dernier il y a quand même une boîte qui m'a expliqué ça en disant non Git ça correspond pas à notre schéma d'usage nous on a des contraintes que personne n'a qui ne peuvent être remplies que par CVS t'as une énorme flemme d'apprendre comment ça marche en fait c'est ça t'as putain de contraintes mec arrête de me bouchiter alors arrêtez de m'expliquer t'as des millions de développeurs dans le monde qui ont résolu leurs problèmes avec Git mais toi t'as une autre contrainte de développement que des millions de développeurs il y a beaucoup de boîtes qui feraient bien d'être un chouïa humble sur le sujet on a des contraintes que personne n'a c'est un truc assez bolsie à dire en général c'est les mêmes mecs qui te lisent pas la doc j'avais un développeur comme ça il y a pas longtemps jusqu'à Jikijic sa spécialité était de me dire non mais là je vais réécrire un soft de micro patching en Node.js qui va pouler des messages dans une redis de bidule mec tu utilises un soft de micro patching non ma chance c'est pas faire de micro patching getting started how to micro patch voilà c'est ça ça fait 4 mois que tu bosses sur ce soft mec t'as jamais fait le getting started ? vous vous rendez pas compte du nombre de gens qui sont comme ça faites le getting started en vrai David Pilato la première fois qu'il a fait du Elasticsearch il a fait le getting started en fait moi la première fois que j'ai fait du scalage j'ai fait le getting started j'ai fait plein de scalage quand j'ai appris à faire du play j'ai fait le blog en play qu'il y avait sur la doc le getting started en fait en général il est écrit pour que vous appreniez comment ça marche donc faites le et arrêtez de me dire que vous avez des contraintes que personne n'a c'est en général complètement faux pour essayer de conclure en rapidité je voudrais évoquer ce que moi je vois comme étant le futur possible pour le département à RIT la première chose et ça ça va être la première chose hyper dure à faire c'est de redevenir le copain de tous les autres gens dans la boîte pour ça il va falloir accepter un premier truc oui vous avez cassé les couilles de tout le monde pour de mauvaises raisons oui les mecs aujourd'hui du métier ils vont voir des agences ou des sociétés de services ils font développer leur soft ils vous appellent 15 jours avant en disant oh en fait on a fait ça comme soft et bisous et bam ils vous obligent à avaler la pilule pourquoi ? pourquoi est-ce qu'ils ne le font pas avec vous ? parce que vous leur avez cassé les noix je sais le département marketing c'est ceux qui le font le plus et le DSI il est en fight avec le directeur marketing on le sait c'est comme ça dans toutes les boîtes je vous propose un truc vous commencez par accepter le fait que vous ne pouvez pas gérer tous les projets IT c'est impossible il y en a trop aujourd'hui l'IT elle est répandue dans toute la boîte c'est le coeur fonctionnel de l'entreprise et il y a des trucs que vous ne gérerez pas par contre vous pouvez aider l'ensemble des projets IT à aller bien et vous pouvez structurer la vision IT de l'entreprise comment ? la première chose c'est qu'il faut arrêter avec cette histoire de maintenance on est en 2016 il y a des technologies il y a du blue green il y a du système distribué il y a plein de plein plein de technologies pour assurer qu'on n'ait jamais besoin de couper le service donc le métier ne doit jamais avoir à souffrir de vos problèmes techniques où vous dites non là ça va être d'aune pendant trois heures jamais de maintenance la seconde chose c'est que vous devez vous concentrer sur de l'efficacité dans les layers c'est quoi ma valeur ajoutée ? tous les trucs où en fait j'ai pas de valeur ajoutée je les automatise je les automatise ou alors je les fous au dessus d'un cloud public je me suis encore engueulé en hosting il y a pas longtemps avec le service informatique d'une boîte ils veulent absolument envoyer leur newsletter depuis leur serveur de mail sauf que les mecs ne savent pas configurer un serveur de mail et que le SMTP chez nous merde et les mecs de nous expliquer comment configurer un SMTP mec on envoie des milliards de mails tous les jours franchement c'est quand même pas toi qui va venir m'expliquer comment envoyer tes 30 courriels c'est juste que tu sais pas configurer tes Active Directory j'en ai rien à foutre c'est pas un problème donc si tu veux envoyer des mails bah en fait t'achètes du mail gun ça va te coûter 10 balles par mois et au moins tu pourriras pas la réputation de ton serveur de mail parce qu'en fait envoyer des newsletters avec le serveur de mail de la boîte c'est pas une bonne idée ou alors tu deviens expert en mail et tu fais la réputation de ton serveur de mail mais du coup automatise tout ce que tu peux non je suis c'est pas le moment ensuite tu essayes de pousser au maximum vers du commodity commodity c'est cette idée que les gens n'ont pas besoin de te parler pour faire avancer le sujet c'est à dire que normalement on ne devrait pas avoir besoin de faire un mail au département informatique pour obtenir quelque chose vous devez fournir des plateformes là-dessus et vous devez vous focusser sur le fait que le cerveau humain doit être utilisé pour des usages qui ont de la valeur par exemple ne pas remplir des feuilles Excel pendant une éternité mais ça doit être une vraie question pour vous moi je me pose souvent la question quand je fais une tâche et que j'ai l'impression que je m'emmerde je me demande est-ce que je suis en train de faire une tâche qui est pour un être humain ou est-ce que je suis en train de faire une tâche qui est pour un grille-pain c'est pour un grille-pain alors pourquoi je fais ça les grille-pains ça ne coûte pas cher et ensuite vous devez être le release of fun de la boîte et donc comment vous reprenez la main sur la gestion de la boîte c'est que vous construisez des toolkits normalement vous devriez être capable de faire un truc du genre api.macompagnie.com qui permettrait d'accéder aux données de la boîte c'est par là qu'est le CRM c'est par là qu'est le ERP c'est par là que sont les outils métiers etc. et que ce soit clairement listé et identifié et vous fournissez un deuxième truc avec ça qui sont globalement le système d'accès aujourd'hui dans beaucoup de boîtes tu débarques et tu fais mais au fait la base d'utilisateur à laquelle je vais me connecter un truc n'importe quoi de l'autre du LDAP du SAML filez-moi n'importe quoi ah non non on n'a pas ça je ne sais pas la RH au moins elle doit bien avoir un listing de tous les gens qui bossent ici pour les payer pas sûr je ne veux pas savoir mais construisez quelque chose qui fait que c'est facile de délivrer des nouvelles applications que les mecs des métiers décident de bosser sur des applications avec des gens avec qui ils s'entendent bien cool story la seule chose c'est que vous en tant que structurant de la position informatique de la boîte vous devez être capable de savoir qui a accès à quelle information quand et pourquoi donc vous fournissez le système de login et la base d'utilisateur qui permet de faire ça avec le log de machin à accéder à truc et vous fournissez les API qui fait qu'au lieu de vous retrouver avec l'information de la boîte dispersée dans 40 logiciels elle est dans une seule logicielle si vous allez un tout petit peu plus loin vous pouvez faire un truc génial qui est de fournir en plus un toolkit visuel on a fait ça avec un des grands comptes avec lesquels on bossait quand on était encore société de service les mecs on leur a fourni une surcouche à bootstrap et c'est une multinationale bien sûr que les mecs au Chili ils ne vont pas appeler la DSI française quand ils ont besoin de faire un mini site sur le produit et machin truc pour le salon bidule truc qu'il y a eu au Chili ils le font avec une boîte locale mais c'est cool parce que l'information produit elle était dans une API et avec un token d'API les mecs pouvaient y accéder et deux quand les mecs ont voulu faire un truc aux couleurs de la boîte ils ont juste pris notre surcouche bootstrap et fin de l'histoire et du coup nous on a fourni des outils simples à intégrer et vous pouvez avoir cette démarche là sur plein de trucs en termes de UI avec des composants polymères ou ce genre de choses vous pouvez faire vous pouvez complètement composer en fait un truc qui fait que développer un petit logiciel rapidement à l'intérieur de la boîte devient quelque chose de très peu coûteux et surtout vous en tant que DSI vous pouvez laisser les métiers jouer avec qui ils veulent parce qu'en fait vous avez quand même une idée de ce qui se passe là dessus et ensuite ça doit être self-service vous demandez une clé d'API vous l'avez elle est sur une plateforme c'est simple on ne va pas en parler pendant 6 heures et vous devez donc simplifier la vie de tout le monde et là tout le monde va redevenir pote avec vous dans la société parce qu'en fait votre boulot c'est de créer des outils pour tous les autres afin de les rendre efficaces merci beaucoup de m'avoir écouté applaudissements 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 applaudissements